Des dièses et des bémols, la bifle de Benjamin. Oh non, pas le visage. Pas plus tard qu'en fin du XXe siècle, j'ai découvert le rock français. Des découvertes téléphones, c'est ça ? Non mais allo quoi, le rock français. Pas les textes de CE2 d'Auber qui rêvent d'un monde sans les branlettes frénétiques de Bertignac sur son horrible Gibson. Non, le rock français, celui de Noir Désir, Noir Dès comme on dit. La poésie des écorchés, la chaleur des rifts de Tessoguet, la rage des rythmes de Barthes, les lignes fleuves de la base de Videlec puis de l'enfant Jean-Paul Roy et les bouquets de nerfs de Quentin. C'est avec Noir Désir que je me suis dit qu'on pouvait faire de la musique, c'était aussi dire des trucs, qu'on pouvait être engagé, qu'on pouvait avoir des choses à dire. Pas genre engagé comme Callie qui ferait mieux d'écrire des bonnes paroles ou de la prêcher comme dirait Orelsan, mais avec des vraies convictions. Et je me suis mis à lire la musique en plus de l'écouter. Et ça c'était une vraie découverte. Alors forcément quand j'ai vu hier le retour de Bertrand Cantat filmé par mon pote Rod au passage, ça m'a fait bien plaisir. Ce fut une longue attente avant de s'élancer, disait-il. Trois ans après le très moyen temps d'Estris et plus de dix ans après ses dernières collaborations artistiques, j'étais content. J'exclus volontairement mon cœur qui n'était pas vraiment un album. J'en aurais presque oublié qu'à chaque retour artistique de Bertrand Cantat, on ne pouvait se faire à l'idée qu'il revienne sans l'un des coups de casserole dans les longs couloirs de l'opinion publique qu'il traîne depuis la mort de Marie Trintignant. Je parle des casseroles, je ne parle pas de l'opinion publique. Putain quoi. Cantat et Trintignant, un des couples les plus explosifs de la scène artistique, écorchés vifs, drogués, violents, ils avaient deux personnalités tellement fortes qu'on se demandait ce qu'ils pouvaient bien branler ensemble. À part justement. Enfin bref, finalement on s'en fout. Parce que finalement, Cantat a tué Trintignant. Pas question de refaire l'histoire, pas question de refaire les débats. La justice l'a fait, a condamné Cantat. Et finalement il a fait ce qu'on vient demander, il a purgé sa peine et il a fermé sa gueule. On pourra toujours dire que c'était pas beaucoup, que c'était pas assez, que certains baqueurs ont pris plus, ont pris moins, lui trouvaient des excuses. Après tout on s'en branle. Les seuls qui peuvent en juger sont les personnes dans ces métiers, c'est ce qu'on appelle la justice. Certes, c'est vrai qu'il y a eu des dérives dans la recherche de justice, mais c'est pas pour ça qu'il faut arrêter la justice. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Bertrand. Mais parfois le tribunal populaire prend le dessus. À l'arrière des taxis, au son de RMC, on défend un mec qui tue un autre dans la rue, qui s'est vengé ou qui s'est défendu suivant le point de vue qu'on prend. Chacun y va de son style, en grand pyromane social, horiflame déployée dans la rue, alimentant le grand incendie de la scène médiatique. Et c'est parti. Tout comme j'ai pas d'avis sur l'histoire du but tennis, et tout comme je m'en branle, j'ai pas d'avis non plus sur celle-là. Mais j'ai pas envie de fermer ma gueule quand il n'y a pas à fermer sa gueule. Parce qu'on peut ne pas être d'accord avec une décision de justice. Auquel cas chaque parti, dans les conditions définies par la loi, peut en faire appel. Mais je déteste ces lynchages médiatiques. De manière générale, je déteste quand tous les gens sont d'accord. Accepter la démocratie en tant que dictature de la majorité sur des minorités m'est déjà difficile. Mais voir des visages des figures à travers la France se prendre pour de sombres héros bien amers en débattant sur des sujets qui les dépassent me laisse pantois. Septembre, en attendant, est terminé. Avec lui, j'ose espérer les vils débats moraux sans intérêt et les jugements de valeur subjectifs. Tellement subjectifs qu'on oubliera un peu que l'autre poivreau de Hallyday, qui a défoncé la gueule pendant des années à Adeline Blondiot, devant un tout Paris totalement indifférent. Parce que, habilement monté en épingle, l'affaire Trintignant n'est même pas devenue le symbole des femmes battues, mortes sous les coups de leur conjoint. Elle n'est qu'un règlement de compte personnel vomi dans les journaux à tors et à travers, étalé à l'endroit et à l'envers, sur tous les plateaux qui voulaient bien servir de l'avri à linge sale. Tout me donne mal dans cette histoire. À la longue, un peu de dignité et de hauteur dans le débat n'aurait pourtant pas fait de mal. Dix ans après, je ne comprends plus qu'à chaque fois que le nom de contrat surgit, chacun ait besoin de redonner, de redonner, de re-redonner son avis. Certains pour l'accabler, d'autres pour le défendre. Pour l'accabler, inutile de lui faire de la pub. Pour le défendre, inutile de le faire de la pub. J'aimerais qu'un jour en France, on puisse écouter Bertrand Cantat pour ce qu'il a à faire écouter. Pour le disque qu'il a à faire passer, et pas pour le passer d'après ses disques. Pas seulement parce qu'il a payé sa dette à la société et qu'il n'y a qu'à la justice qu'on peut s'en prendre si l'on pense que ce n'est pas assez. Mais aussi parce que nous laissons une seconde chance à nombre d'individus dans cette société, qu'ils soient connus ou pas, et que Cantat bénéficie depuis dix ans d'un traitement à part. Rien ne s'efface jamais. Et personne n'a la volonté d'oublier ou d'effacer. Mais aujourd'hui, j'aurais aimé que la violence des attaques apprenne à dormir et qu'on écoute la sobre prière de Cantat pour ce qu'elle est. Qu'on apprécie le texte d'un être humain comme les autres, avec ses faiblesses, ses erreurs, ses excès, ses colères, ses mots, ses maladresses, ses passions et ses désirs. Moi, il me touche. Et si je mets des jeux partout, si je mets des jeux partout dans mes chroniques à la con, un peu partout ici, sur le web, sur la radio, c'est parce que je parle toujours de moi, de ce que je ressens dans mon petit être à moi, tout seul. Chacun est libre d'aimer Cantat ou un autre, d'aller à ses concerts ou à celui d'un autre, de dire que c'est bien ou que c'est mauvais. Mais personne n'a le droit de rejuger un homme qui l'a déjà été. Alors s'il vous plaît, veuillez rendre l'âme à qui elle appartient. Dans le parc, fin des nuits sont pareils, et l'éclat du corps qui s'émerveille, ses lèvres habitent un goût de miel. On regarde les doigts d'un soleil.